25 minutes plus tard, sa mère la découvre dans l'appartement, morte, assassinée. Et c'est un corps lardé de coups de couteau que Chantal Bonnet découvre en rentrant chez elle. Celui de sa fille unique qui vivait avec elle dans cet appartement en décoronnerie depuis une dizaine d'années. Stupeur ce matin à la résidence des Cassiopées, difficile en effet d'imaginer les mobiles de cet assassinat. Régis Michel et Jean Couturier. Vous connaissez la petite fille qui est de sa mère ? Non, 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 non. Pas du tout ? Pas du tout, pas du tout. De vie, oui, un petit peu, mais pas la fille, pas de jeune fille. Et vous avez eu peur hier au soir ? Peur ? Non, mais on n'a pas très bien dormi, quoi, c'est dur. Dans son immeuble, peu de gens connaissaient Karine Bonnet. Vers 16h30, hier, quand elle rentre du collège accompagnée d'un ami, personne n'a même fait attention à elle. La jeune fille et sa mère ont leurs habitudes. Karine rentre dès la fin de ses cours et sa mère la rejoint en sortant du travail peu après 17h. Hier, c'est l'horreur, dans sa chambre, Madame Bonnet trouve sa fille de 15 ans assassinée, le corps lardé de coups de couteau. De cet acte incompréhensible, personne ici ne sait rien. Après, hier soir, il était donc aux environs de 17h. Est-ce que vous avez entendu Karine rentrer ? Oui, je l'ai entendu ouvrir sa porte. Et tout ? Après, je n'ai vraiment plus rien entendu. Et avant qu'elle n'entre, vous avez entendu quelque chose ou pas ? Ben non, vraiment pas de voix, rien du tout. Des bruits de pas par terre ? Ben, elle qui est rentrée. Moi, j'ai pensé que... Je ne sais pas si elle était toute seule, mais enfin, j'ai entendu rentrer elle. Un bruit de serrure, non ? Une bruine se joue ? Ben, quand elle a ouvert sa porte. Mais avant qu'elle n'arrive, non ? Non, vraiment... Un crime commis sans un bruit par un assassin qui a pourtant laissé des traces derrière lui. Un mégot et un paquet de cigarettes dans l'appartement, des traces de sang dans la cage d'escalier et dans les couloirs de la cave. Un assassin qui, de toute évidence, connaissait les lieux et peut-être même la jeune fille. A la recherche du moindre indice, les hommes du commissaire Simon interrogent aujourd'hui les camarades de classe de Karine. A 8h, ce matin, beaucoup d'entre eux ne savaient même pas ce qui est arrivé à la jeune fille. Au cours de la matinée, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les salles de classe. Ce matin, au collège Jules Verne, à Poitiers, on ne voulait pas croire à la nouvelle. Elle, Karine, assassinée. Stupeur, mais aussi souvenir. Karine aurait confié il y a quelques jours qu'elle se sentait suivie. Réaction à la sortie du collège, pardon, il y a quelques minutes. Propos recueillis par Olivier Brumelot et Jean Couturier. On n'a même pas encore réagi, disons. Ce matin, quand on nous l'a dit, on rigolait, on ne croyait pas que... On ne croyait qu'on nous faisait une farce. On me dit que, maintenant, ça m'a fait quelque chose et puis je ne croyais pas. C'était pas possible. Quand on est arrivé dans le bahu, quand ça a sonné, il y a eu une séance dans le couloir, tout le monde se mettait à pleurer et tout ça. Elle, soi-disant qu'elle avait parlé à sa mère, qu'elle avait déjà été suivie plusieurs fois quand elle rentrait chez elle. Vous n'en avez pas parlé ? Non, pas nous. Nous reviendrons, bien sûr, sur cette affaire d'assassinat à 19h10, ce soir, dans le journal du Cotou-Charente. Le crime des couronneries à Poitiers fait la une de 133, double titre en première page, en page 2, les questions fondamentales, pourquoi et par qui ? Mystère dans une tour où personne ne peut se connaître, où personne n'a entendu quoi que ce soit... ...hier soir. L'enquête progresse doucement dans le meurtre de Karine. On sait désormais que la jeune adolescente de 14 ans a été assassinée de 3 coups de couteau en plein cœur. Mais le meurtrier court toujours. Est-ce le crime d'un rôdeur ou celui d'un familier ? On devrait en savoir plus dans les heures qui viennent. En effet, pour le moment, la piste qui semble la plus possible est celle d'un familier, en tous les cas quelqu'un qui connaissait bien les lieux. A l'heure actuelle, tout indice supplémentaire peut faire rapidement avancer l'enquête. Le point sur cette affaire, Régis Michel. Un jour et demi après les faits, aucun élément nouveau ne vient éclairer le meurtre de Karine. L'enquête suit son cours et aucune piste n'est dit-on à privilégier. Impossible notamment de savoir avec certitude si Karine connaissait ou non son agresseur. Après avoir recueilli les témoignages au collège Jules Verne, les inspecteurs de la sûreté ont interrogé hier les habitants de l'immeuble. Ce matin, à peu après 10h30, 4 d'entre eux arrivaient au palais de justice. Quelques instants plus tard, M. Filippo, substitut du procureur, partait en leur compagnie pour une destination inconnue. Interrogatoire d'un témoin ou d'un suspect, enquête sur le terrain. Il faudra attendre pour en savoir plus. La qualité, ça peut rappeler qu'il n'y a pas d'un témoin avant-hier à son domicile. L'autopsie a eu lieu ce matin, mais on n'en connaît pas encore les conclusions, Thierry. Oui, les policiers n'ont pas encore démasqué le criminel non plus. Pour l'instant, deux pistes sont étudiées, celle d'un rôdeur ou plus probablement celle d'un proche, d'un familier de la victime. Le point sur cette affaire, Régis Michel et Jean Couturier. Déjà à 48 heures et la douleur n'est pas moins forte. Ici, dans l'immeuble où résidaient Mme Bonnet et sa fille, et où a été commis ce crime horrible, c'est toujours la stupeur. L'enquête, elle, suit son cours et aucune piste n'est dit-on à privilégier. Aujourd'hui, a été pratiqué l'autopsie du corps de Karine dont les résultats n'ont pas été encore communiqués. Les hommes du commissaire Simon travaillent sans relâche sous la conduite de M. Filippo, substitut du procureur. C'est ce dernier qui décidera, quand il le jugera utile, de saisir l'instruction. Rien de nouveau n'est donc apporté au dossier. La rumeur, quant à elle, véhicule des bruits divers et parfois contradictoires. C'est ainsi que l'on a parlé ce matin d'un blouson taché de sang qui aurait été retrouvé dans les escaliers de la gare de Poitiers. Peu après, nous apprenions des policiers eux-mêmes que cela n'avait aucun rapport avec cette affaire. Une affaire dans laquelle les enquêteurs disposent de nombreux indices. L'arme du crime, une marque de cigarette, des traces de fuite. Des indices, oui, mais pour quels mobiles ? Ça veut le bas pour s'entraîner. Bonjour, l'autopsie de Karine a révélé que la jeune fille avait connu une mort violente. Tout s'est passé en un quart d'heure. Karine a reçu huit coups de couteau, dont un au cœur. Pour le reste, l'enquête continue pour retrouver l'assassin. Oui, pour l'instant, il semble difficile d'envisager une quelconque fiste sérieuse. Une chose est certaine, l'émotion sera grande. Demain, à Brigueuil, le champ, se dérouleront les obsèques de Karine. Le point sur l'enquête aujourd'hui... Le point sur l'enquête, elle, a trouvé refuge dans sa famille, à Brigueuil-le-Chantre, et n'a qu'un désir, que l'on respecte sa peine et facilite le travail des enquêteurs. L'envar signe aujourd'hui... Et leur réaction. Cet après-midi, Brigueuil-le-Chantre n'a pas cherché à cacher sa peine. Dans cette petite commune de la Vienne, on enterrait Karine Bonnet, assassinée lundi soir au domicile de sa mère, Thierry Berco. Oui, beaucoup de monde était venu témoigner sa sympathie envers la jeune adolescente de 14 ans. Il y avait près de 400 personnes cet après-midi aux obsèques. Régis Michel, Henri Sauvage. C'est ici, dans sa famille, dans le village de Brigueuil-le-Chantre, que Karine Bonnet passait toutes ses vacances. Cet après-midi, ses amis, les villageois, ses camarades de classe étaient tous là, réunis dans l'église et sur la place. Karine aurait eu 15 ans dans quelques mois. La France était... ... ... ...